... Après le report des débats sur le statut particulier des communes d'Adanarive, de Sainte-Marie et de Nouspé, propositions et contre-propositions se multiplient sur les communales. La mouvance rave allemande défend le principe d'une élection tenue à une seule date. La politique nationale de l'exploitation minière et pétrolière sera soumise au gouvernement d'ici peu, d'après le ministre auprès de la présidence, chargé des ressources stratégiques, Lala Arsena Valérien. Les combats en Irak entraînent des milliers de personnes à fuir leur maison, persécutés par l'organisation de l'État islamique. Les yazidis notamment continuent de fuir les grecs. Bonsoir, bienvenue et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la lune de ce jour, coup d'envoi du quatrième sommet des chefs d'État de l'Océan Indien ce jour, le volet social et économique sera mis en avant durant cette rencontre. Les projets de développement seront examinés pendant le Conseil extraordinaire des ministres de l'Océan Indien. L'Union européenne a alloué un financement s'élevant à 1,33 milliard d'euros dans le cadre du 11e FED, un fonds alloué aux 28 pays de l'Afrique australe. Pour le cas de Madagascar, le gouvernement sollicite l'appui de l'AFD, ou Agence française du développement, dans le cadre de la lutte contre l'Ebola. Le financement demandé s'élève à 50 000 euros. Et sur le plan diplomatique, aucune tête-à-tête entre le président Radon Arman Pian et le président Hollande n'a été programmé. Le dossier sur les îles éparses reste ainsi en suspens. Dans le pays, Radona Indienzak a organisé un meeting ce matin à Anouss. Objectif, crier haut et fort que les îles éparses appartiennent à Madagascar. Et après le report des débats sur le statut particulier des communes d'Antananarive, de Sainte-Marie et de Nuzbé, propositions et contre-propositions se multiplient sur les communales. La Mouvance Ravalmane en défend le principe d'une élection tenue à une seule date. Le groupe parlementaire Mappart, quant à lui, réclame une énième réunion extraordinaire pour débattre sur le statut particulier. Reportage. La loi sur la décentralisation ne prendra effet qu'après le contrôle de constitutionnalité auprès de la haute cour constitutionnelle. Le processus pourrait durer jusqu'à trois semaines. L'organisation des communales dépend pourtant de la promulgation de cette loi. En tout cas, joint au téléphone, Fandjokutunjazak, porte-parole de la Commission électorale nationale indépendante, Sainte-Marie explique que l'entité attend ce cadre juridique pour l'organisation des communales. Un projet de chronogramme exige sa validation par l'Assemblée générale. Le Sainte-Marie reste pourtant évasif sur la possibilité de la tenue cette année des scrutins. Après le vote à main levée à l'Assemblée nationale de la loi sur la décentralisation, sans les statuts particuliers des trois grandes villes, les propositions se multiplient sur l'organisation des élections communales. Si l'idée de scrutin en deux temps commence à faire son chemin, la mouvance ravalmane, elle, pense qu'il serait judicieux de les tenir à une date unique. Selon leurs arguments, cela éviterait les corruptions en tout genre, mais implique le report des opérations en 2015. Le groupe parlementaire MAPAR, lui, réagit contre une présumée mauvaise foi. Les députés jointes au téléphone ce jour imputent l'ajournement à un calcul du parti présidentiel pour mieux préparer le terrain. Le MAPAR demande donc une convocation d'une autre session extraordinaire pour débattre sur le statut particulier des trois grandes circonscriptions que sont Antananarive, Sainte-Marie et Nusbe. La loi sur les partis politiques est-elle appliquée ? La question se pose au vu du comportement actuel de certains groupements politiques. La mouvance ravalmane est particulièrement dans la ligne de mire. Les directives du MAGRO sont différentes des décisions prises à Timazaz et les opinions changent du jour au lendemain. Reportage de Yann Jarsan. La loi 018-2014 portant sur la décentralisation a soulevé des vagues au sein de l'Assemblée nationale. Les groupes parlementaires VPM Malagas-Méramieng, MAPAR et Mouvance ravalmane n'ont unanimement refusé les articles portant sur le fractionnement d'Antananarive en six communes. L'exécutif a dû retirer ces articles au projet de loi initial. Les députés Tim Mami-Razanson martèlent que cette proposition de loi va à l'encontre de la démocratie et que certaines dispositions doivent être révisées. Le VPM Malagas-Méramieng a proposé un amendement. Ils sont sortis de la salle de séance et n'ont pas voté la loi lorsque leur proposition a été rejetée. Virage cette fois-ci au niveau de la mouvance ravalmane. La mouvance ravalmane semble jouer le flou, tout comme le HVM, le parti présidentiel. Malgré la virulence de ses discours critiques, elle finit toujours par se ranger du côté du pouvoir. Cela fait sept mois qu'elle a intégré le gouvernement. Sept mois également qu'elle demande le retour de Mark Ravalmanen. Pourtant, à Tim Bazaz, ses députés semblent faire fi des consignes dictées depuis l'Afrique du Sud. Et sur le plan économique, la politique nationale de l'exploitation minière et pétrolière sera soumise au gouvernement d'ici peu, d'après le ministre auprès de la présidence chargée des ressources stratégiques, Lala Arsène, Joëlie Vailirien. Le département aurait retenu les suggestions des industries extractives dans l'élaboration de ces nouveaux textes. La signature du protocole d'accord avec la Chambre des mines de Madagascar s'est tenue hier. L'opinion publique attend plus de transparence sur les retombées sociales et économiques des activités du secteur minier. A combien s'élèvent exactement les recettes minières affectées au niveau des collectivités territoriales décentralisées ? Quelle somme sera consacrée pour la construction de nouvelles infrastructures ? Hormis le rapport de l'EIT, ces données ne sont pas encore disponibles. Et pourtant, les industries minières commencent à prendre une grande envergure depuis près d'une décennie. Des projets tels que l'exploitation de fer à Soalal ou encore le projet d'exploitation du charbon de la Sakou démarreront d'ici quelques années. Le ministère auprès de la présidence chargée des ressources stratégiques a revu le code minier pour mettre en place des balises. Les documents cadres sur la politique minière et sur la politique pétrolière qui seront suivis au gouvernement prochainement reprennent les orientations qui ont été partagées entre nous. Par ailleurs, la révision du code minier et du code pétrolier en cours reprend en grande partie les préoccupations des études de l'ensemble des acteurs de l'industrie extractive, qu'ils soient publiques ou privées. Pour ce qui est des retombées de l'exploitation minière à Madagascar, les perceptions se divergent. Un protocole d'accord entre le ministère et la Chambre des mines s'est tenu hier en vue de garantir la redistribution équitable au niveau local des revenus créés par les activités minières. Un des enjeux très importants qui sera adressé à travers ce protocole, c'est de faire en sorte que nous avons une compréhension commune des retombées des activités minières. Parce que si vous posez cette question aujourd'hui à différentes entités, par exemple au niveau des autorités, au niveau de la communauté, du secteur privé, vous pourrez obtenir différentes réponses. Certains disent que les retombées sont déjà très significatives, d'autres disent un peu moyennes. Donc le premier objectif d'abord, c'est de s'entendre sur quelle est la réalité. La politique nationale régissant l'exploitation minière et pétrolière sera soumise au gouvernement d'ici peu, d'après le ministre. Les gendarmes coupables de faits de corruption seront affectés dans le sud. Les commandants des 18 circonscriptions régionales de la gendarmerie ont signé une lettre d'engagement pour renforcer le contrôle de leurs éléments. L'effectif des gendarmes dans le sud a été augmenté depuis sept semaines. 1115 agents seront envoyés dans les ondes rouges pour la deuxième vague de l'opération coup d'arrêt. Reportage de Gaëtan Adjiazlav. La gendarmerie nationale sera intraitable sur la corruption qui sévit sur les routes nationales. Les éléments chargés de la police de la route risquent une affectation disciplinaire dans le Grand Sud, explique le colonel Nicolas Tirfelu. Les chefs des circonscriptions régionales de la gendarmerie ont signé hier une lettre d'engagement pour un meilleur contrôle de leurs militaires. Une réunion de travail s'est tenue hier au camp Ratsimadjav. Pour les opérations dans le sud du pays, l'effectif des 17 brigades mobiles d'intervention sera renforcé, explique le colonel Anthony Racoutoirsan, directeur des renseignements de la gendarmerie nationale. Ceci entre dans le cadre de la politique de renforcement de la sécurité dans le sud. Jeudi dernier, 100 agents ont été dépêchés dans les zones rouges. 1115 agents sont prévus être affectés pour l'opération coup d'arrêt qui va entamer sa deuxième vague. L'opération attend encore le déblocage des 300 millions d'arrières de budget. Mis à part le prélèvement bancaire, le règlement des abonnements de Canal+, peut désormais se faire grâce au mobile banking avec Orange Monnaie, Amvoul et RTL Monnaie. Pour le réabonnement avec les points de recharge de Canal+, la société se rapproche de sa clientèle. Actuellement, les matchs du championnat français de rugby top 14 comptent parmi les émissions phares de Canal+. Et on passe aux actualités internationales. Les combats en Irak entraînent des milliers de personnes à fuir leur maison. Persécutés par l'organisation de l'État islamique, les yazidistes notamment continuent de fuir l'Irak. La plupart tentent de se rendre en Turquie, dans les montagnes qui séparent les deux pays. Reportage de France 24. Ces familles ont pu monter à bord d'un tracteur pour arriver jusqu'à la frontière. Derrière ces collines, la Turquie et la délivrance pour ces dizaines de yazidis. Les hommes déchargent les maigres provisions qu'ils ont pu emporter, du pain et quelques packs de bouteilles d'eau. Avant de poursuivre leur périple, les réfugiés tentent de trouver un peu de repos à l'ombre des arbres. Ça fait dix jours qu'on est partis. Nous avons quitté les montagnes du Sinjar pour rejoindre Zao. Nous sommes restés là une semaine et puis nous avons repris la route il y a deux jours. Le voyage se poursuit à pied, sur des sentiers de terre. À petits pas, même les plus âgés continuent leur route. On marche depuis sept heures. Certains n'ont pas voulu venir jusqu'ici. On nous avait dit qu'une voiture viendrait nous chercher. On a attendu deux heures, mais personne n'est venu. Malgré une chaleur étouffante, ces familles avancent, déterminées, en espérant pouvoir bientôt poser leur bagage au bout de la route. Et pour terminer ce journal, direction la République démocratique du Congo. Depuis un peu plus d'une semaine maintenant, un procès se tient à Calais, une petite localité de la province du Sud, qui voue dans l'est du pays. Un ancien haut gradé de l'armée congolaise y est jugé pour crimes contre l'humanité, des viols, des meurtres perpétrés entre 2005 et 2007. Les victimes se comptent par centaines. Reportage. Dans l'une des petites salles du tribunal de paix de Calais, l'un des hommes autrefois les plus redoutés de l'est du Congo. Alias, 100 et 6. Ses avocats l'entourent, mais c'est bien l'officier congolais qui assure sa propre défense. Ce déserteur accusé de crimes contre l'humanité pour viol, meurtre ou encore pillage pose question sur question aux victimes, qui témoignent de façon anonyme derrière une porte dérobée. Visage et corps recouverts. Les victimes, hommes comme femmes, défilent par dizaines. Cette femme avait 12 ans à l'époque, quand elle a été kidnappée avant d'être violée. 106 est arrivé dans notre village. Le soir, il brûlait des maisons. Il nous tirait dessus, il enlevait des femmes. Moi-même, j'ai été victime de viol. J'ai réussi à m'enfuir de la forêt et depuis, j'ai des douleurs qui n'ont toujours pas été soignées. Des victimes plus que jamais vulnérables. Nations Unies et psychologues ont décidé de les voiler. Mesures de sécurité obligent. Dans les procès, surtout ce qui est en matière de violences sexuelles, c'est vraiment important. D'abord pour la confidentialité des victimes qui ont vécu, parce qu'après, ils ont une vie, qu'elles doivent continuer. Et aussi, aussi par crainte de fois des représailles. Cette femme a dû vivre un mois, dit-elle, réduit à l'état d'esclaves sexuels. Neuf ans après les faits, elle a un souhait, pouvoir un jour se reconstruire. Qu'ils soient condamnés à mort ou pas, rien n'enlèvera la blessure qui reste dans mon cœur. Mes larmes pourront être séchées grâce à la justice, mais j'aurai toujours au fond de moi cette colère. Juste après ce journal, suivez l'émission à la ligne, dont le thème se porte sur le problème des transports en commun interne-arrive. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne soirée sur Coole TV. Coole TV. Coole TV.